Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95 de FM, j'arrête quand je veux. FM, David Abansi est avec vous. Comme vous êtes déjà informé, j'ai le plaisir de recevoir un homme courageux. Un homme courageux, c'est M. Jacques Millard, député, ancien, maire de Maison Lafitte. Quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis ravi de l'avoir ce soir avec nous. Ici, mettons. M. Millard, bonsoir. Comment te l'y vont, M. Le Maire ? Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, M. Le Maire. On est ravi de vous avoir ce soir avec nous. Avec tous ces problèmes des grèves d'un côté, les guerres de l'autre côté, des crises économiques. D'abord, si vous permettez, M. Le Maire, on va commencer par les grèves qui a commencé depuis le mois de décembre 2019, que ça continue. Quelle est votre opinion ? Que pensez-vous à ce sujet, mon cher M. Millard ? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas que le gouvernement se soit embarqué dans une telle galère. Parce que la retraite par points n'est pas en soi la solution de l'équilibre des retraites. C'est un mode de calcul. Et donc, en voulant mettre tout le monde dans le même système universel, alors qu'il existe 42 régies, eh bien, c'est prendre le risque de mécontenter tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a bien vu ensuite que le gouvernement voulait mettre une date pivot, une date d'équilibre, parce que, bien évidemment, il faut financer l'ensemble du système. En réalité, le système par points est une sorte de régime soviétique. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans la même nasse, dans le même panier, et ensuite, d'en haut, on serre les boulons. Je vais vous donner un exemple. Le système AGIRC-ARCO, qui est un système par points complémentaire pour les gens du privé, n'a pas bougé son point, la valorisation de son point, depuis cinq ans. Donc, ça prouve bien qu'il baisse les retraites. Donc, le système de répartition par points n'est pas un élément de garantie d'augmentation des retraites ou de non-baisse des retraites. Et donc, je suis étonné que le gouvernement, qui a lancé ce système sur une sorte de slogan électoral, n'est pas compris qu'en réalité, on ne fait pas simplement de l'économie économétrique, c'est-à-dire que sur le papier, c'est merveilleux, mais il n'a pas compris qu'on fait de l'économie politique et qu'en réalité, en voulant imposer ce système dit universel, on allait mécontenter tout le monde. Donc, il s'est mis dans une nasse, dans une impasse. J'ajoute à cela que, bien évidemment, il a prétendu qu'il y aurait, ce serait la fin des régimes spéciaux et il les reconduit avec des régimes spécifiques. Donc, aujourd'hui, on le voit bien, surtout après la lettre du premier ministre aux associations, aux syndicats, qu'en réalité, il est en train d'essayer de vouloir trouver une solution avec la conférence financière d'avril, alors même qu'il veut débuter la discussion au Parlement et donc ce projet, il est morné et quand on dit qu'il veut ensuite modifier en deuxième lecture, eh bien, il suffit de la figure des parlementaires et des Français. Il vaut mieux valu de retirer ce projet et de discuter et ensuite de venir avec un projet bouclé avec l'ensemble des partenaires sociaux et non pas avoir fait subir au pays bientôt sept semaines de grève. C'est de la pure gabegie et le gouvernement a véritablement agi avec amateurisme. Et c'est ça, le problème. On ne lance pas une telle affaire sans avoir fait une étude préalable complète, ce qui n'a pas été fait. Exact. Mes amis, je veux vous renforcer que nous sommes avec M. Jacques Myard, M. Le Maire et vous écoutez votre adieu ici maintenant sur 95.2. M. Le Maire, M. Jacques Myard, il y a une question assez importante qui a été évoquée depuis quelques semaines. C'est la main des étrangers, on peut dire des étrangers, je ne sais pas si les Américains c'est des étrangers ou non, sur ce projet de loi et surtout quand on parle de Black Rock et l'histoire de cotisation des salariés de plus de 10 000 euros, ce qui touche plus de 10 000 euros, qui devra être cotisé ailleurs, qui ne va pas aller dans les caisses français. Et concernant cette histoire Black Rock, M. Le Maire, Jacques Myard, vous, qu'est-ce que vous avez à nous donner et que pensez-vous, chers amis ? Alors, il ne faut pas tout mélanger. Le sœur Cyréli est un homme haut fonctionnaire. C'est vrai qu'il est le président de Black Rock France aujourd'hui, mais il y a effectivement un non-dit dans la réforme des retraites. À partir du moment où on exonère des cotisations sociales du système par répartition, les 10 000 euros de salariés, eh bien, on peut se dire qu'ils vont les diriger vers des retraites par capitalisation. Et c'est ce que certains syndicats ont accusé le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des compléments de retraite par capitalisation. Il y en a déjà actuellement. Les salariés eux-mêmes ont parfois des pré-fonds, des choses comme ça, pour cotiser davantage et avoir un complément de retraite. Mais il est clair qu'il y a eu un manque total de discernement et qu'il a été totalement inopportun d'élever au grade d'officier M. Cyréli, que je connais par ailleurs, qui est un haut fonctionnaire, qui a beaucoup travaillé et qui n'a pas pantouflé dans le système capitalistique. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un manque de cohérence parce que vouloir inviter les Français à avoir, même si on ne le dit pas, un système par capitalisation, encore faut-il que les salariés aient suffisamment de moyens pour cotiser dans un système par capitalisation. Donc, aujourd'hui, en exonérant les salariés qui auraient plus de 10 000 euros par mois, on crée une interrogation. Et cette interrogation est bien sûr dénoncée par les syndicalistes qui dit qu'en réalité, tout ce système est prévu pour développer la retraite par capitalisation alors que les Français sont fortement attachés par la répartition. Dans tout système de retraite, il est très important de savoir qu'en réalité, tout système fonctionne entre le nombre des actifs et le nombre des retraités. Le reste, c'est de la littérature. Ce sont des modalités de calcul. Et la répartition, la répartition, bien sûr, exige qu'il y ait davantage d'actifs que de retraités. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chômeurs. Donc, si on diminue le nombre des chômeurs, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre des salariés, à ce moment-là, on a une chance d'équilibrer le système sans même allonger la durée du travail. Mais pour cela, il faut changer de logiciel économique, il faut investir, et à mon avis, il faut revisiter le système logiciel de Maastricht dans lequel nous sommes coincés. Car tout cela se tient. Plus vous avez d'actifs, moins vous aurez besoin d'augmenter les cotisations soit patronales, soit salariales, soit d'augmenter la durée du temps de travail. Mais pour cela, il faut développer les investissements, et pour développer les investissements, eh bien, il faut retrouver les avances des banques centrales aux États pour investir ce qui interdit Maastricht. Et là est la faute. La 4e République, la 5e République, jusqu'en 1992, se sont développées par des avances aux États pour l'investissement. À partir du moment où nous augmenterons les investissements, qui sont très bas en France, car nous avons besoin d'intelligence artificielle, d'équipement militaire, nous avons besoin de développer les chemins de fer, les universités, etc. C'est la seule solution pour investir et relancer la machine économique. Mon cher M. Jacques Myard, M. le maire, une question, vraiment, qui est presque sujet tabou, surtout les hommes politiques, et n'en parlent pas, ne l'acceptent pas. C'est l'histoire des complots, complotistes et complots. Nous savons très, très bien qu'aucun homme politique qui est placé n'importe où, élu, député, ministre, premier ministre, président de la République, pourtant, il y avait beaucoup d'écrasements, d'écrasements de personnalité avec des procès et toujours, toujours, surtout, on peut dire, après des années 80, en France surtout, mais personne n'a pas osé parler de l'existence de complots, dire qu'on est complotistes, etc. Mais récemment, avec l'histoire de M. Carlos Ghosn, nous pouvons constater que certaines politiques, et même lui-même, M. Carlos Ghosn, ses avocats, autour de lui, on a commencé à parler de l'existence d'un complot contre M. Carlos Ghosn. Avant de parler de Carlos Ghosn, j'aimerais savoir, vous, que pensez-vous au sujet de cette histoire, sujet tabou, complot ? Nous pouvons constater que si Mitterrand n'était pas mort comme il a voulu partir, il y avait des procès contre lui, après tout, les présidents presqués de procès, sauf François Hollande, on ne le voit pas, et après des ministres, des sénateurs, des grands ministres des affaires étrangers comme Ronald Dumas, tout ça, on sort, des choses, on sort, il y en a toujours. Alors, moi, chaque fois que je suis aux États-Unis, les Américains, ils pensent, en majorité, ils pensent que c'est des complots en France, etc. Mais, avec l'histoire de Carlos Ghosn, ça commence en France de parler de complot, surtout qu'un ami, comme vous savez, on le connaît de tous les deux, il a fait un livre, il y a un autre, il est en train de le faire, sans complot, pour, etc., etc., il y en a un autre. Enfin, mais vous, cher M. Jacques Myard, que pensez-vous, d'abord, concernant le complot, complotiste, et après, sur l'histoire de Carlos Ghosn. Je dois vous dire que les Américains portent une responsabilité totale dans le chaos qu'ils ont créé en Irak et aussi, je dirais, aux proches et au Moyen-Orient. Parce que l'invasion de l'Irak contre Saddam Hussein, qui n'était certainement pas un très grand démocrate, qui a été une manipulation sur les armes de destruction massive, a rendu, il n'en demeure pas moins, un grand service à l'Iran, puisque Saddam Hussein était un ennemi juré de l'Iran. Bravo. Bravo. Deuxièmement, il faut voir qu'aujourd'hui, la dénonciation de l'accord nucléaire de juillet 2015, qui est le plan d'action globale, a été une faute de la part de Trump, car celui-là voulait dénoncer le travail de son prédécesseur Obama. Et donc, il a attaqué cet accord, il l'a dénoncé, essentiellement pour des raisons internes, vis-à-vis de son prédécesseur démocrate, et renforcer son, je dirais, son autorité populiste. Mais, bien évidemment, il avait derrière la tête qu'en démultipliant les sanctions, y compris contre des sociétés françaises et européennes, qui étaient installées en Iran, son objectif était et est toujours de faire tomber, entre guillemets, le régime avec lequel il a une idéologie féroce et qu'il ne veut pas admettre le régime des ayatollahs. C'est évident. Néanmoins, comme vous l'avez si bien dit, à partir du moment où il émet des sanctions contre le peuple iranien, qui est un peuple qui malheureusement souffre, qui est un peuple qui est national et qui est capable de résister aux pressions extérieures, il a renforcé le régime et notamment les plus durs du régime, les Pazor. Dès lors, en faisant, en commettant l'assassinat de Souleymane, il a franchi un cap complémentaire ou supplémentaire pour, je dirais, renforcer l'unité nationale du peuple iranien et des chiites d'une manière générale. Donc, tout ça, c'est véritablement de la politique du pire et il porte une responsabilité incroyable. Et je regrette que le gouvernement français, à ce propos, n'ait pas fait un discours comme l'avait fait Villepin aux Nations Unies en disant non, nous condamnons cet acte et le rendre public et essayer d'entraîner également les autres partenaires européens qui dénoncent au fond d'eux-mêmes l'aventurisme de Trump. Je dois saluer que la réponse iranienne a été proportionnée, a été responsable, ce qui ne signifie pas que cela va peut-être s'arrêter là. Ce qui est certain, c'est que véritablement, si on continue le crescendo des menaces détire des, je dirais, règlements de compte, ce n'est pas demain que nous aurons la paix aux Proches et au Moyen-Orient. La seule solution, c'est effectivement de retrouver un accord nucléaire entre tous. L'accord qui avait été signé en 2015 n'était peut-être pas parfait et encore, il faut donc retrouver cette base et il faut que les Américains cessent avec leurs sanctions, avec leurs explications extraterritoriales, notamment à l'encontre des sociétés françaises et européennes, de vouloir être le gendarme du monde. Cela suffit. Cela ne signifie pas non plus que bien évidemment le régime de Téhéran ne puisse pas évoluer vers plus de démocratie, vers plus de compréhension pour les groupes minoritaires, mais ce qui est certain, ce n'est pas en le menaçant, c'est pas en le menaçant de le détruire qu'on va faire évoluer le régime en interne. C'est exactement le contraire. Je vous remercie beaucoup, M. le maire, Jacques Meillard, d'accepter mon invitation de ce soir. Mes chers amis, nous sommes avec une personnalité politique exceptionnelle, Jacques Meillard. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous avez des opinions assez différentes et on peut dire pas trop éthiques de la part de Jacques Meillard. Alors, M. Jacques Meillard, actuellement, si vous êtes consulté par Emmanuel Macron concernant cette crise qu'il est, qui est assez grave, je crois que même plus grave de ce que votre ami Alain Juppé avait à l'époque, qu'est-ce que vous conseillez à Macron ? Je conseillerais très simplement à Macron que la France retrouve sa totale indépendance au Proche et au Moyen-Orient et qu'elle cesse de suivre les Américains aveuglément. Deuxièmement, à long terme, il est évident que miser aujourd'hui sur l'Arabie saoudite, qui est un pays instable, avec beaucoup de difficultés internes, ce n'est pas parce que nous pouvons avoir des contrats, il faut jouer la carte aujourd'hui de l'Iran, car la carte de l'Iran, c'est à terme un grand pays de 100 millions d'habitants et qui est capable effectivement d'imposer avec l'ensemble des États alentours une paix qui ne soit pas bien sûr la paix persique, mais qui permette de rebâtir le, je dirais, les désastres des guerres qui ont trop duré. j'ajoute que l'Iran est un ennemi farouche d'Al-Qaïda et de l'État islamique et que malheureusement l'Arabie saoudite dans ce domaine-là a joué aussi les apprentis sorciers. Je suis même convaincu que l'Iran peut trouver des relations apaisées avec Israël, car véritablement ce sont deux États structurés et qui peuvent véritablement évoluer chacun en ce qui le concerne vers encore plus de démocratie. Mais jouer aujourd'hui pour la France la carte américaine et la carte de l'Arabie saoudite est une faute. Alors encore je veux vous donner un autre cadeau mon cher monsieur Jacques Millard puisque quand on est avec des gens comme vous ça sert si je vous donne certains informations au moment des élections iraniennes Rouhani il a envoyé une personnalité assez importante c'était mon copain il est toujours vivant c'est un grand artiste qui est devenu politicien il avait été élu à l'époque il est venu à Paris chez moi à l'époque dans mon club Bonaparte et sans aucun doute nous avons entendu le nom de Rouhullah Hizam ce garçon qui était arrêté qu'il avait une agence de presse Rouhullah Hizam aussi le soir mais il est venu là-bas chez moi alors cette personne était invitée le soir même invitée de l'ambassade d'Iran en France et devant moi il a refusé l'invitation et il a dit je suis avec Siyawasha Avesta c'est mon nom iranien David Abassi alors moi j'étais très content que ce monsieur il vienne d'Iran deux jours ici en voyage et il décline l'invitation de l'ambassadeur et il mange avec moi puisque vous savez moi ça fait 40 ans que j'ai quitté l'Iran mais j'avais beaucoup d'amis y compris ceux qu'on l'a qui est le guide espirituel Ali Ramli et les autres la termine de mon père enfin vous savez monsieur Jacques Miard il m'a dit David écoute j'ai un message que je vais transmettre aux Israéliennes Rouhani il dit que nous allons normaliser nos relations avec l'Israël si je suis président cette personne vous avez énormément de photos de lui avec Rouhani il était un soutien de Rouhani c'est quelqu'un qui est du monde dont il est iranien il le connait et après cette histoire monsieur Jacques Miard j'ai fait ce qu'il fallait monsieur Chimon Presse qui était le président de l'époque lui-même après quelques jours il a annoncé il a annoncé qu'il est prêt à rencontrer Rouhani mais nous avons pu constater que lui il n'a pas répondu vous avez entendu cette invitation de Chimon Presse à l'époque monsieur Jacques Miard écoutez ça remonte déjà à un temps certain malheureusement Chimon Presse n'est plus mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il est possible qu'Israël et l'Iran trouvent des relations apaisées mais pour cela bien évidemment il ne faut pas qu'il y ait des deux côtés des gens qui jouent la carte du pire je ne suis pas certain que la politique de Netanyahu soit véritablement une politique de paix et de pacification j'ai toujours dit à mes amis israéliens notamment aux ambassadeurs qu'il faut qu'Israël soit accepté comme un état du Proche-Orient au Proche-Orient et aujourd'hui on voit bien que notamment encouragé par la politique de Trump il y a un refus de créer deux états alors que ce serait la sagesse même car à terme Israël va avoir des problèmes démographiques dans un monde qui peut être hostile autour de lui donc il n'y a pas à véritablement avoir tant que solution il faut qu'il y ait deux états qui soient indépendants et travaillent et travaillent ensemble la question de l'eau est prémondiale la question du développement est prémondiale les Israéliens ont beaucoup de compétences et ils peuvent apporter notamment aux pays arabes à l'entour des compétences pour développer leur pays c'est ça la solution si on continue à se dire tu m'as fait ça je vais te faire ça à chaque fois qu'il y a une action terroriste c'est qu'il y a une proto-histoire donc c'est sans fin et donc il faut casser ce cercle de la violence pour trouver des relations apaisées malheureusement les encouragements américains je dirais aux positions israéliennes extrémistes ne sont pas un facteur de paix exactement alors monsieur Jacques Myard vous plusieurs fois vous étiez messager de la paix à droite à gauche voilà il faut le dire pourquoi puisque comme j'ai entendu plusieurs fois vous étiez invité d'aller en Iran pourquoi vous n'allez pas là-bas pour essayer d'obtenir certains avantages pour la paix mon cher monsieur Jacques Myard vous savez je vais vous dire une chose c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus député mais j'ai toujours un oeil attentif sur ce qui se passe dans cette région car elle est très proche et elle a une influence directe sur la paix civile également en France donc je ne désespère pas de retourner en Iran dans un futur proche mais pour l'instant je m'occupe de ma réélection en tant que maire donc c'est une question de priorité mais j'espère bien retourner en Iran parce que c'est un pays intéressant et que j'espère ainsi de voir comment ce pays peut progresser parce que je pense qu'il peut trouver une voie originale de développement interne et d'aller vers des standards démocratiques qui ne soient pas complètement étrangers aux nôtres voilà donc c'est une question d'évolution mais ce qui est certain c'est pas en menaçant l'Iran et le régime actuel que l'on va progresser dans ce sens vous avez raison mon cher monsieur Jacques Myard vous savez Michel Rocard aussi qui n'est plus là mais il avait son bureau dans mon immeuble j'étais au sous-sol il était à l'étage alors vous savez il n'était plus premier ministre mais il a pu travailler pour la France et gagner plusieurs millions de dollars en faveur de l'économie française en faveur de la caisse trésor publique le moment que la France voulait repatrier ses troupes de l'Afghanistan à l'époque président de l'époque il m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Iran on ne comprend pas avec qui on doit parler j'ai dit voilà je vais vous dire vous devez parler avec le guide tous ces gens là c'est de la blab vous devez travailler et parler avec Qasem Soleimani à l'époque j'ai dit s'il s'agit de la guerre et si d'autres choses même d'autres choses vous pouvez parler avec Qasem Soleimani si vous n'avez pas l'accès vous devez parler avec le guide c'est tout parce que c'est lui qui donne premier et dernier ordre tout ça c'est de la blab alors lui qu'est-ce qu'il a fait lui au lieu d'envoyer des messagers lui-même il a envoyé Poutine à l'époque en Iran et Poutine il a fait la demande de la France que c'était prendre en charge de la part de l'Iran repatrier le troupe et l'installation françois en Afghanistan et Michel Oka était au courant il était allé en Iran quand il est retourné de là-bas Michel Oka comme vous le connaissez enfin vous savez que pendant deux années il était contre les ayatollahs et après je vois certains actes qu'il fait j'ai dit monsieur vous étiez contre ces gens-là il a dit ah non 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 maintenant tout a changé tout a changé c'est pour ça que je suis sûr certain qu'un jour si vous vous êtes messager de la paix pour aller là-bas d'abord n'oubliez pas il faut aller voir Ali Khamenei c'est tout personne n'a pas de pouvoir là-bas qu'il soit parlement président je ne sais pas personne il faut aller directement le voir même une fois j'ai envoyé le message pour Macron j'ai dit tous ces trucs-là ça n'essaie pas si on parle directement avec Ali Khamenei on peut réussir mais si on va passer par le président de la république par l'ambassade etc ça ne va pas aller à l'époque monsieur Myard il y avait Kharazi ici qui était l'ambassadeur puisque c'était son jean enfin la soeur de Kharazi qui était ici ambassadeur était mariée avec le fils d'Ali Khamenei ça à l'époque ça marchait bien mais maintenant si on veut arriver à quelque chose obtenir quelque chose il faut aller le voir et puisque psychologiquement je connais cette personne-là de temps en temps quand on ne fait pas ça qu'on va le demander par les biais de concurrent dans son pouvoir ça ne marche pas de toute façon vous étiez toujours l'anome de la paix tout ce que vous aviez fait c'était pour la France et pour la paix monsieur Jacques Myard et j'espère que dans les prochaines élections vous gardez votre place puisque les gens de la maison de la fuite vous aiment beaucoup vous savez que j'ai beaucoup d'amis là-bas et vous savez mieux que moi les gens de votre ville vous aiment beaucoup écoutez je vous en remercie ce qui est certain c'est qu'il faut toujours envisager la politique étrangère comme une donnée à long terme il n'y a pas de politique étrangère sans une vision à long terme et aux proches et au Moyen-Orient il faut compter avec les états qui vont être véritablement les états qui peuvent équilibrer les choses bien sûr il y a l'Iran je me suis moins certain que l'Arabie saoudite ne rencontre pas beaucoup de problèmes il y a Israël il y a la Turquie également et j'espère qu'on arrivera à reconstruire la Syrie car effectivement la Syrie a échappé aux barbares de l'état islamique et d'Al-Qaïda et qui ne sont pas encore complètement tous morts donc il faut jouer la carte de la reconstruction nationale dans tous ces états pour que les peuples puissent enfin vivre en paix que ce soit comme ça comme vous dites M. Jacques Milla je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne nuit voilà à très très bientôt merci d'accepter mon invitation M. Lemaire bonne soirée à tous merci et vous aussi bonne soirée au revoir voilà ça c'était M. Jacques Milla avec nous sur 95 FM vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 au revoir